Dans ce cours, nous allons voir comment reprendre le contrôle d'un ordinateur qui vient de planter, ou comment forcer la fermeture d'un logiciel ou d'une fenêtre qui vient de planter. Nous allons voir comment redémarrer l'ordinateur si on ne peut plus rien faire, justement, s'il est totalement planté sous Windows 7. Bien entendu, là c'est dans la majorité des cas, ça dépend après de votre problème. Alors déjà, pour forcer la fermeture d'une fenêtre ou d'un logiciel, je vais déjà ouvrir plusieurs logiciels, plusieurs fenêtres. Alors bien entendu, là je ne suis pas dans le cas où je ne peux pas fermer le logiciel, mais ça va être tout comme. Admettons qu'ici, mon lecteur Windows Media, en cliquant sur la croix, j'ai beau cliquer sur la croix, il ne se ferme pas, il ne répond plus. Généralement, dans ce cas-là, si on clique sur la croix et que la fenêtre ne se ferme pas, on a juste à droite du nom du programme, du nom du logiciel, pas de réponse, le logiciel ne répond pas. Alors quand c'est comme ça, vous avez deux possibilités. On va faire apparaître le gestionnaire de tâches. Vous avez deux possibilités, une plus longue, une plus rapide. On va voir les deux. Soit vous laissez appuyer sur la touche CTRL, puis sur ALT, puis sur SUPRIMER. Donc la touche CTRL, c'est la touche CTRL en bas à gauche du clavier. Vous laissez appuyer dessus. Toujours en maintenant, vous laissez appuyer sur la touche ALT, qui est à gauche de la touche ESPACE. Et toujours en laissant appuyer, vous appuyez une fois sur la touche SUPRE, qui est en haut à droite du clavier. Ça va vous faire apparaître un écran avec en bas, OUVRIR, le gestionnaire des tâches, vous cliquez dessus. Ou sinon, de façon plus rapide, vous avez un autre raccourci qui vous évite une petite manipulation. Vous laissez appuyer sur la touche CTRL, toujours en bas à gauche de votre clavier. Vous laissez appuyer toujours en même temps sur la touche majuscule, qui est juste au-dessus. Et vous appuyez une fois sur la touche ECHAPE, ou ESCAPE. Ça dépend si votre clavier est écrit en français ou en anglais. Donc, la touche qui se trouve tout en haut à gauche. Donc, on laisse appuyer sur la touche CTRL, on laisse appuyer en même temps sur la touche majuscule, et on appuie une fois sur la touche ECHAPE, ESCAPE, en haut à gauche. Et automatiquement, ça vous fait apparaître la fenêtre gestionnaire de tâches de Windows. Vous avez ici différents onglets, applications, processus, services, etc. Ce qui nous intéresse ici, ça va être applications. On voit ici toutes les fenêtres qui sont actuellement ouvertes. J'ai effectivement ma bibliothèque, ma fenêtre ici Firefox, et ma fenêtre le lecteur Windows Média. Alors, je me suis placé dans le cas où, ben voilà, c'était la fenêtre du lecteur Windows Média qui ne répondait plus, que je ne pouvais plus fermer. Et là, effectivement, dans le statut ici, je n'aurai pas de réponse. Admettons ici que je n'ai pas de réponse, que mon lecteur Média ne réponde plus, que je ne puisse plus le fermer. Et bien, je vais cliquer une fois dessus, sur le nom du lecteur, ici, et je vais cliquer sur fin de tâche. Soit il se ferme automatiquement, soit j'ai généralement une autre fenêtre qui apparaît, pour me demander confirmation, si je veux bien forcer la fermeture. Et dans ce cas-là, je confirme la fermeture de ce programme. Donc, je répète. Un programme, une fenêtre n'arrive plus à se fermer. Je laisse appuyer sur la touche contrôle, c'est TRL en bas à gauche du clavier. Je laisse appuyer sur majocule en maintenant. Et j'appuie une fois sur la touche échappe. La fenêtre gestionnaire des tâches apparaît. Je vais dans l'onglet applications. Je clique sur le nom du programme ou le nom de la fenêtre qui me pose problème. Et je clique sur fin de tâche. Et je confirme éventuellement si une fenêtre apparaît. Si, admettons que, voilà, vous avez déjà lancé plusieurs fois votre programme. Admettons, Firefox, on va le rouvrir plusieurs fois, etc. Et il ne répond pas, il ne s'ouvre pas du tout. Ou alors, on nous dit que, voilà, Firefox est déjà en cours d'utilisation, en cours d'ouverture, alors que rien ne se passe à l'écran. Admettons, vous ouvrez Picasa ou n'importe quel logiciel. Il ne se passe rien. Vous avez cliqué plusieurs fois et on vous dit qu'il est déjà ouvert. Là, c'est le même principe. Vous laissez appuyer sur CTRL, sur majocule en même temps. Vous appuyez une fois sur échappe. Et là, par contre, vous n'allez pas aller dans l'onglet applications, parce que ça sera vide. Vous allez aller dans l'onglet processus et vous allez retrouver ici dans la liste le nom du logiciel concerné qui bloque. Vous cliquez une fois sur le nom du logiciel qui bloque et vous cliquez sur arrêter le processus. On vous demande confirmation, vous cliquez sur arrêter le processus. Et automatiquement, vous attendez quelques secondes et vous pourrez de nouveau ouvrir le logiciel en question. Ça ne pose pas de problème. Voilà pour ce qui est des plantages de logiciels ou différentes fenêtres. Si vraiment l'ordinateur est totalement planté, voilà. CTRL, MAJ, échappe ne fonctionne plus. Le menu démarrer en cliquant dessus ne fonctionne plus du tout. Le réflexe à ne pas avoir, c'est de débrancher votre câble électrique de l'ordinateur. Ça ne surtout pas faire, ça va détériorer votre matériel. Vous avez la possibilité d'arrêter l'ordinateur de façon urgente. Ça, c'est à utiliser si justement l'ordinateur est totalement planté. Si ce qu'on a vu tout à l'heure ne fonctionne pas. Ou si par exemple, d'un coup, il y a un orage qui arrive, vous n'avez pas le temps de tout fermer. Exceptionnellement, vous allez forcer l'arrêt de l'ordinateur à n'utiliser qu'uniquement dans ces deux cas. Si vraiment il y a de l'orage d'un coup, vous n'avez pas le temps de tout arrêter. Ou si l'ordinateur est totalement planté. Dans ce cas-là, vous allez forcer l'arrêt de l'ordinateur. Donc ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais je vous explique. Vous allez tout simplement laisser appuyer plusieurs secondes. Généralement, 5 à 6 secondes suffisent sur le bouton d'allumage de votre ordinateur. Que ce soit un fixe, un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, ça revient au même. Vous laissez appuyer sur le bouton d'allumage de l'ordinateur. Généralement, 5 à 6 secondes suffisent. Vous laissez appuyer jusqu'à temps qu'il s'arrête totalement. Vous lâchez le bouton. Vous attendez quelques secondes. Et vous rappuyez juste une fois dessus pour le rallumer. Automatiquement, généralement, vous allez avoir un message d'erreur de Windows. Un écran sur fond noir avec du texte écrit en blanc. Avec démarrer en mode change-échec, etc. Vous allez descendre dans ce menu-là et vous allez choisir démarrer Windows en mode normal. Et là, automatiquement, l'ordinateur va se redémarrer. Bien entendu, les fenêtres que vous aviez laissées ouvertes ne vont pas se rouvrir. Si vous aviez des documents non enregistrés, ils sont automatiquement perdus. Sauf certains logiciels qui peuvent vous les récupérer. Si c'est un document Word, des fois, il peut vous récupérer un document en non enregistré. Donc voilà. Si un logiciel est planté, vous laissez appuyer sur CTRL, MAJ, majuscule et une fois sur ECHAP. Vous allez dans l'application. Vous fermez. Vous faites un montage de l'application ou du processus si vraiment il ne veut pas s'ouvrir. Et si vraiment l'ordinateur est totalement planté ou un orage arrive, vous n'avez pas le temps de tout arrêter. Mais ne surtout pas en abuser parce que ça abîme non seulement l'ordinateur, mais ça abîme aussi les fichiers clés de Windows. Donc vous laissez appuyer 5 à 6 secondes sur le bouton d'allumage de l'ordinateur jusqu'à temps qu'il s'éteigne. Voilà, nous avons vu comment reprendre le contrôle lorsqu'un logiciel est planté ou lorsque l'ordinateur sous Windows 7 est totalement planté.